Bonjour, Arnaud m'a présenté, je m'appelle Caroline Lallement et je suis ingénieure en système d'information géographique à RéuniWatt. Ma présentation va consister en un retour d'expérience sur un logiciel qu'on utilise beaucoup, qui est PostGIS, dont on a déjà parlé. Et ce sera à travers un cas d'utilisation particulier. Je vais vous montrer, on est expert dans les rayonnements solaires, donc ce sera un cas particulier de ce domaine. RéuniWatt est une jeune entreprise qui est située pour son équipe technique à Saint-Pierre. Notre cœur de métier, c'est estimer et prévoir l'intensité du rayonnement solaire pour favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Cela concerne les acteurs liés aux réseaux électriques, ceux qui possèdent des centrales photovoltaïques ou des gestionnaires de réseaux. Cela peut s'appliquer à un point, quelques centrales ou tout un pays. Illustration sur la carte. On utilise différentes données d'entrée. Je vais présenter aujourd'hui les données raster. On a des sorties de modèles météo. Ce sont plein d'images raster qu'on reçoit d'un coup, qui présentent les prévisions de l'irradiance pour les prochaines heures. On utilise aussi de l'imagerie de satellites. On a beaucoup parlé de satellites aujourd'hui. Ce n'est pas le même type de satellites que nous, nous utilisons. Nous, on utilise plutôt des satellites géostationnaires, avec une résolution plus grossière, mais qui permettent de recouvrir la même zone à haute fréquence temporelle. Pour l'illustration, le satellite qui voit la réunion, c'est Météo 7.8. On a une image toutes les 15 minutes à une résolution à environ 1 km. Ces données sont mises à jour très fréquemment. Notre problématique, c'est de traiter toutes nos données en temps réel, pour pouvoir répondre aux clients en termes de prévision, donc avoir une information qui soit rapidement mise à jour. On est essentiellement utilisateurs de systèmes d'information géographique, de logiciels. J'en ai présenté là rapidement quelques-uns. On retrouve du GDAL, du Map Server et du R Shiny. Mais aujourd'hui, je vais faire un focus sur Pogis et un cas d'utilisation un peu particulier. Les données que je vous ai présentées tout à l'heure, satellites et Météo, on a généralement ce qu'on appelle du GHI, de l'irradiance sur un plan horizontal. Ce qui peut intéresser nos clients, c'est d'avoir cette irradiation sur le plan de leur panneau. Donc, il faut effectuer une transformation de la valeur pour prendre en compte cette inclinaison du panneau. Il y a des logiciels qui existent qui traitent de l'information solaire, on va dire. Donc, on a Gragis qui a certaines fonctions. De mon expérience, il me semble que c'est plus un outil de recherche et de preuve de concept que de mise en production. Et on a aussi PVlib, qui est une librairie en Python qui est complète pour faire ce genre de calcul, mais qui ne concerne qu'un point. Donc, on pourrait itérer sur chaque point pour faire une carte, mais ce n'est pas forcément optimal. Donc, ma problématique est là. Comment passer d'une carte de GHI en GTI ? Donc, GTI, c'est pour Tilt. Sachant que le passage de l'un à l'autre, c'est plus de 40 variables intermédiaires. Donc, on parle de cartes et de beaucoup de calculs. Donc, ma proposition, c'est d'utiliser PostgreSQL et PostGIS, non pas seulement comme pour que du stockage, mais aussi du process. Donc, on aura une chaîne de calculs directement intégrée au niveau de PostgreSQL, PostGIS, donc via les User Defined Functions que je vais un peu détailler, et une fonction clé de PostGIS qui est ma palgébra. Cette chaîne peut être optimisée de différentes façons et je proposerai certaines façons de faire. Donc, les User Defined Functions qui sont proposées par PostgreSQL, en fait, j'ai pris l'image du puzzle pour les représenter, parce que pour moi, c'est plutôt ça. Donc, c'est un assemblage de codes que l'on écrit en PLPGSQL, donc qui est le langage naturel de PostgreSQL, mais auquel on peut ajouter des fonctions. C'est en Python, donc on peut exécuter ces fonctions directement au niveau des données qui sont stockées en base. Donc, c'est une approche un peu différente de ce qu'on fait généralement, qui est d'extraire la donnée et la traiter, puis éventuellement la réintégrer. Donc là, ça permet d'utiliser tout l'intérêt de PostgreSQL, donc le côté relationnel, et d'effectuer des traitements géographiques directement au niveau de ces données. Focus sur MapAlgebra, donc c'est elle-même une fonction écrite en C, donc qui est intégrée, donc qui est codée dans Pogis, et donc on peut l'utiliser dans des UserDefendFunctions que je viens de décrire, et ça permet de faire des calculs algébriques sur plusieurs rasters. Donc on peut requêter différents types de rasters qui sont stockés dans notre base, on recalcule les autres et les réintégrer directement dans la base. Donc ça permet de limiter les exports, les imports, et donc de faire ces calculs qu'on pourrait faire sur d'autres logiciels une fois que les données auraient été extraites. Donc ça implique une certaine préparation de la donnée, donc en live, on va dire, pour que deux données puissent être croisées, il faut qu'elles aient quand même des points communs, on va dire, il faut peut-être les réchantillonner, leur faire une grille qui correspond de l'une à l'autre. Donc certains aspects spatiaux que vous connaissez, il y a un réchantillonnel. Voilà, donc globalement, on a une chaîne de traitement, en entrée, une carte de GHI, et en sortie, une carte de GTI. Cette chaîne de traitement, donc c'est... moi, je la fais en ligne de commande, donc vous pouvez utiliser Explain Analyze pour voir exactement ce que fait chaque étape, et savoir combien de temps prend chaque étape, donc dans le but d'optimiser tout ça. Donc là, j'ai représenté ma chaîne de traitement par trois pièces de puzzle, en réalité, c'est 40 variables, bref, le contenu n'est pas important, ce qu'il faut juste voir, c'est qu'on a énormément de variables à calculer pour passer de l'un à l'autre, et en fait, il y a certaines fonctions qui sont des calculs modélisables qui peuvent être calculés à l'avance. Donc on a distingué les deux parties, celles qui doivent attendre la carte de GHI et celles qui peuvent être calculées à l'avance, donc c'est toute la zone en rouge. Donc ça, sur la machine que j'avais, elle prenait environ 300 secondes à se réaliser, donc c'est 300 secondes économisées en temps réel. Et donc ces variables intermédiaires peuvent être stockées dans des tables et être appelées dès que la carte de GHI arrive. Les calculs que j'ai présentés sont assez lourds, mais aujourd'hui, on est de moins en moins limités par ça, grâce notamment au cloud qui nous permet de déporter des calculs. Donc en fait, ça fonctionne vraiment comme une machine Linux que vous avez chez vous, et en fait, vous la lancez sur le cloud et vous profitez de toute la force de calcul des machines de Google, par exemple, qu'il y a Amazon aussi qui le fait et d'autres. Et donc faire ces calculs sans impacter votre système d'information. Donc ça permet de faire des calculs plus puissants, plus gros. Donc voilà, en conclusion, j'ai présenté une façon de faire un peu spéciale, donc utiliser PostgreSQL et PostGIS, sinon pas que pour du stockage, mais aussi pour du processing. Donc ça permet de limiter les imports et exports de données volumineuses. Donc ça, c'est intéressant si vous avez à retravailler sur la même donnée dans une chaîne. On gagne aussi en portabilité, parce que tout écrit en SQL, les fonctions sont écrites en SQL, on peut transporter les fonctions en C qui sont derrière aussi, et tout mettre, par exemple, sur le cloud, et donc réexécuter ces scripts directement sans avoir trop de logiciels à gérer. Voilà, et puis ça vous permet aussi de réutiliser des codes que vous auriez déjà en C, en Python. Voilà. C'est un peu technique, je ne sais pas à quel public ça s'adresse, donc si vous avez des questions, je suis ouverte. Tous les non-informaticiens dans la salle sont déjà perdus. J'ai juste une petite question pour toi, en termes, alors tu nous as montré le côté positif, mais en termes de complexité de mise en œuvre, est-ce que tu estimes ça plus facile à mettre en œuvre qu'un code normal, ou c'est pour des questions d'optimisation de ton système que tu as fait ça comme ça, ou parce que c'est plus simple, tu trouves au final ? Alors, c'est ni très simple ni très compliqué, en fait. J'ai juste fait un screenshot de fonction, à quoi ça ressemble, en gros. Ça, c'est une fonction, une user-defined function, donc c'est un langage particulier, mais vraiment, c'est pas très compliqué. Si vous faites du SQL, ça ressemble beaucoup. Et c'est pas très difficile à mettre en œuvre, vraiment, il faut juste avoir cette structure. Vous pouvez un peu fouiller dans PostgreSQL en regardant comment sont écrites les fonctions, et vous refaites pareil. Et PostgreSQL contient énormément de fonctions de traitement d'images qui peuvent être valorisées comme ça. Voilà. Du coup, là, tu as calculé le rayonnement. Tu peux me rappeler le titre de ta recherche, en fait, c'est le rayonnement ? Alors, je vais... Il est un peu long, alors je le lis. C'est l'utilisation de l'algèbre spatial de Postgres, donc par rapport à MAP Algébra, dans une chaîne de traitement temps réel, donc c'est-à-dire les 40 variables dont je vous ai parlé, de cartes de rayonnement solaire. Donc, rayonnement solaire, GHI, et on veut une carte de GTI. Du coup, dans... L'objectif final, c'est de produire une carte du rayonnement solaire, pour savoir combien la réunion produit de rayonnement solaire ? C'est une utilisation. Combien elle encaisse de rayonnement solaire ? Voilà. Donc après, il faut croiser cette information-là avec la connaissance des panneaux. Voilà. Des panneaux au sol. Voilà. Et il y a d'autres cas d'utilisation où vous ne vous concentrez que sur ce sujet-là ? Oui, oui. Alors là, j'ai parlé de cartes de GHI en entrée. Parfois, on a des cartes de rayonnement diffus, donc c'est-à-dire tout ce qui est revenu par les nuages, etc., et de direct, donc directement par le soleil. Donc là, il y a d'autres calculs qui se mettent en œuvre. Donc, voilà. C'est une chaîne qui peut être réutilisée. peut-être liée avec Osley ? Je ne sais pas. Oui. L'avantage de ce principe-là, c'est de ne pas redévelopper. Voilà. On valorise, en fait, ce qu'il y a déjà dans le GIS. Voilà. Je propose de passer à la présentation suivante. Merci. Merci.